Celle qui m'a le plus marqué, évidemment je pense que c'est la première, c'était Urban Star Racer puisque c'est celle qui a eu le plus d'impact en fait sur ma carrière. Je pense que j'ai défini mon style de dessin à partir de ce moment-là. Après, celle que j'ai préférée, je crois que c'est Aquarium et Vol. C'était la première fois que je refaisais du méca-design, qu'on me confiait cette responsabilité-là et la série en elle-même au final avait une qualité visuelle qui m'a beaucoup plu. Dernièrement, je pense que la dernière œuvre sur laquelle j'ai travaillé et où j'ai vraiment pris du plaisir parce que j'ai encore augmenté, enfin j'ai encore fait quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, c'est Aquarium Logos et où j'ai vraiment donné tout ce que j'avais pour faire le méca-design. Cette fois-ci, c'était la première fois que je travaillais sur un méca-design qui se transforme concrètement, réellement. C'est-à-dire, on peut le faire en jouer et on peut le transformer. Donc, il fallait prendre en considération d'autres aspects du design et ça, c'était vraiment très intéressant. En ce moment, je travaille sur Macross Delta qui devrait être diffusé très prochainement au Japon à partir d'avril. et je fais notamment tout ce qui est le méca-design. Alors, pas les robots principaux, mais tout ce qui est un petit peu annexe, des drones, des véhicules, des cockpits, des choses comme ça. Il y a une chose qui est intéressante du fait qu'on soit français et que je ne ne sois pas très aguerri en japonais. C'est-à-dire, il y a encore des choses que je ne comprends pas. C'est que ça m'a poussé à développer une capacité d'adaptation. Et je pense que c'est un vrai point fort pour les Français. C'est-à-dire qu'on est obligé constamment de se remettre en question. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, il y a cette capacité-là, clairement. Et on peut, d'un projet à un autre, l'aborder sous différents aspects. Et donc, je pense qu'en tant que Français, on est assez polyvalent. Je pense que c'est un vrai point fort. Bon, évidemment, il faut parler le japonais. Ça, c'est très important. Le travail devient vraiment intéressant à partir du moment où on peut arriver à comprendre dans les réunions avec les équipes. On peut partager quelque chose qui n'est pas juste le travail en soi, mais un peu plus de l'humain. Et alors, moi, il y a une notion qui me semble essentielle, c'est la patience. C'est-à-dire qu'il faut être patient. Par exemple, il ne faut pas vouloir aller trop vite, devenir trop vite animateur ou vouloir trop vite faire les choses. Il faut aller vite dans son travail parce qu'on a des deadlines qui sont toujours très, très courtes. Mais il faut avoir une certaine patience, écouter les gens et bien réfléchir. Je pense que c'est... Parce que comme on ne comprend pas tout, ça prend plus de temps. Donc, je pense qu'il faut une certaine patience. En fait, c'est une certaine patience.